Coup dur pour les propriétaires d'Airbnb. Décidément, les députés et maintenant les sénateurs ont décidé de vous tomber dessus, de vous faire rendre gorge et surtout, surtout, de vous appauvrir. Alors, ils font tout ça évidemment avec des bons sentiments, avec la certitude que cela fera plus de logements à louer pour les locataires longue durée. Et moi, je vous dis que tout cela n'est que bilvesé et pansement sur des cancéreux. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, ce sont des bilvesés. Je suis désolé, ce sont des bilvesés. En fait, l'Assemblée nationale et le Sénat ont à cœur de trouver des logements pour les locataires longue durée. Et beaucoup d'entre nous sont pour très bien, trouvons des logements. Mais ils refusent de s'attaquer aux véritables causes, les causes pourquoi il n'y a pas de logement. Et ce qu'ils font, c'est encore resserrer leur étau en pensant que cela permettra de trouver du logement. Cela ne servira à rien. Je vais vous l'expliquer, ou du moins je vais essayer de l'expliquer dans cette vidéo. Mais déjà, on va voir ce que nous disent nos chers, très chers sénateurs. La proposition de loi prévoit d'abord de systématiser le recensement des locations touristiques à l'échelle nationale. Donc, tous ceux qui font de la location touristique devront l'indiquer quelque part à l'échelle nationale. Pourquoi ? Parce que là aussi, il faut quand même se poser la question. Quand vous avez comme ça une administration qui vous demande obligatoirement de vous recenser, cela veut dire que derrière, vous allez devoir avoir un développement informatique pour créer le truc et des fonctionnaires qui vont être là pour contrôler. Cela veut dire, grosso modo, que vous allez avoir encore l'administration qui va enfler. À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Le fisc, c'est très bien si vous louez du Airbnb. Ne vous en faites pas. Les gens qui font ça en espérant échapper au fisc, c'est stupide. Le fisc, c'est parfaitement que vous faites du Airbnb. D'ailleurs, Airbnb leur dit. Donc, la raison, ce n'est pas essayer de taxer des gens ou d'essayer de cacher des choses. C'est juste avoir un recensement national dans lequel les maires vont aller piocher après pour voir un peu comment quiquiner les gens qui font du Airbnb. Mais c'est tout. Et tout ce que ça va faire, c'est que ça va créer du fonctionnaire. Ça va créer de nouveau du fonctionnaire. Il faut se méfier. Vous savez, je le dis toujours, l'administration, elle prend toute la place que vous lui donnez. Et là, on est en train encore de donner un peu plus de place à l'administration. Actuellement, cette obligation de déclaration n'est en viqueur que dans certaines villes. Si le texte est adopté, tous les propriétaires seront tenus d'enregistrer leur meublé sur une plateforme nationale dédiée. Cette mesure permettrait aux élus locaux de mieux surveiller les locations sur leur territoire. Et alors, ils surveillent les locations sur leur territoire. Pourquoi ? Pour casser les pieds aux gens qui louent ? Pour dire, il y a trop de locations Airbnb. Donc, pour contraindre encore les propriétaires. Encore un droit de propriété qui va un petit peu disparaître. Cette mesure, donc, elle a un, facilitant ainsi les contrôles et la régulation, comme cela se fait déjà pour les hôtels et les campings. Les maires pourront également limiter le nombre de jours pendant lesquels un propriétaire est autorisé à louer sa résidence principale. Alors que la limite nationale est fixée à 120 jours par an, les élus pourraient désormais abaisser ce plafond à 90 jours. Là aussi, le droit de propriété, je suis désolé. Je sais que certains d'entre vous veulent qu'on se débarrasse des Airbnb parce que ça fait trop de bruit dans leur immeuble ou parce qu'ils pensent que les locataires, comme ça, vont trouver plus facilement des logements à louer. C'est faux. C'est pas ça, le problème. Là, tout ce que l'on fait, c'est qu'on met encore un peu plus de contraintes sur les propriétaires. C'est tout. Le but, vous voyez, déjà, on a limité à 120 jours l'autorisation des propriétaires de louer. Pourquoi 120 jours ? Pourquoi est-ce qu'on oblige les propriétaires à louer que 120 jours ? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas disposer de votre bien autant que vous le voulez ? La maison que vous louez, elle est à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Pourquoi l'État s'arroge le droit de limiter à 120 jours ? Et pourquoi les élus locaux, pourquoi le maire, pourraient-ils limiter lui à 90 jours ? Pour vous obliger à louer longue durée ? Mais alors, c'est quoi le droit de propriété ? C'est quoi le droit de propriété si vous ne pouvez pas vous décider comme vous le voulez de ce que vous avez le droit de faire avec votre bien ? Cette disposition est cependant contestée par les acteurs comme clairement Ulrich, directeur d'Airbnb en France et en Belgique, qui hargue qu'une telle limitation aurait pas d'impact significatif sur la disponibilité des logements, tout en portant atteinte au pouvoir d'achat des propriétaires et à l'accueil touristique. Et vous voyez, je suis d'accord avec lui. Alors évidemment, lui, c'est son boulot Airbnb, donc forcément, il prête pour sa paroisse, mais je suis d'accord avec lui. Et je ne loue pas de truc Airbnb. Enfin, là, je vais aller à Lyon bientôt, j'ai loué une chambre Airbnb, mais je veux dire, moi, je ne possède pas d'appartement que je loue en Airbnb. Donc, moi, je ne suis pas intéressé par ça, mais effectivement, d'abord, un, ça nuit au pouvoir d'achat des Français qui aimeraient pouvoir louer peut-être plus que 90 jours, plus que 120 jours, qui aimeraient peut-être en faire un business. Il y en a qui aimeraient faire un business avec ça et gagner leur vie avec ça. Et ils pourraient très bien la gagner. Donc, foutons-leur la paix déjà. Et donc, oui, ça, ça porte atteinte au pouvoir d'achat des propriétaires. Donc, c'est un véritable problème. À l'accueil touristique, c'est très possible. Par exemple, j'ai loué hier pour aller à Lyon. J'y vais dans deux semaines. Enfin, dans deux week-ends, pas le week-end prochain, celui d'après, je vais à Lyon. Et il n'y avait plus de place dans les hôtels. C'est-à-dire que la chambre d'hôtel la moins chère que j'ai trouvée pour moi et mes deux garçons, c'était un peu plus de 500 euros la nuit. C'était la chambre d'hôtel la moins chère. Et il y avait deux Airbnb. Pas 200. Il y en avait deux où je pouvais louer. Donc, vous voyez, c'est aussi un véritable problème. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on veut des infrastructures pour accueillir des touristes, il faut quand même laisser faire du Airbnb parce que c'est nécessaire, parce qu'il n'y a pas assez d'hôtels, tout simplement. Et en plus, généralement, je vais plutôt à l'hôtel à Lyon parce que j'ai trouvé un hôtel hyper sympa avec mes enfants. Donc, voilà, je vais plutôt généralement à l'hôtel. Mais là, je suis allé chère. Là, il était plein. Tous les autres étaient pleins en dehors de deux hôtels de luxe avec des chambres à un peu plus de 500 euros prix minimum. Bon, ben voilà. Il y a un moment, vous voyez, c'est bien aussi d'avoir autre chose. Et ensuite, le deuxième argument, c'est qu'il dit que ça n'aura pas un impact significatif sur la disponibilité des logements. Je suis d'accord pourquoi les gens louent en Airbnb parce qu'ils ne veulent pas faire de longue durée. Pourquoi ils ne veulent pas faire de longue durée ? Ils ne veulent pas faire de longue durée parce qu'ils ont des mauvaises expériences avec des locataires qui ne payent pas ou parce que la longue durée, ce n'est pas rentable. Pourquoi ce n'est pas rentable à longue durée ? Alors, pourquoi on a des mauvaises expériences avec les locataires qui ne payent pas ? Parce que vous avez deux ans de procédure avant de les virer. Donc, c'est la loi. Alors, et pourquoi ce n'est pas assez rentable ? Parce que vous avez des normes écologiques de folie à respecter. Là, avec les DPE, donc il y a beaucoup de travaux à faire dans lesquels il faut investir. Et deux, parce que vous avez des plafonnements des loyers dans certaines villes. Trois, tout simplement parce que vous avez des taxes foncières qui ont explosé. Quand Paris augmente sa tasse foncière de 60%, ça fait mal et ça ruine complètement la rentabilité de la longue durée. Donc, vous ne pouvez pas louer en longue durée. Essayer de régler le problème en interdisant les Airbnb, ça ne va rien régler du tout. C'est-à-dire que ça ne va rendre pas plus rentable le fait de louer en longue durée. Et ça ne rend pas plus facile le fait de virer les mauvais locataires. Si vous voulez rendre des appartements, faire en sorte qu'il y ait plus d'appartements à louer pour le long terme, un, vous devez renforcer le droit de propriété. Et là, ça ne va pas dans ce sens-là. Vous devez renforcer le droit de propriété en permettant de virer facilement et très rapidement un locataire qui ne paye pas. Et deux, vous devez faire en sorte que ça puisse être rentable. Donc, vous dites bye-bye au plafonnement des loyers et vous laissez les impôts locaux comme la taxe foncière à des prix raisonnables. Quand vous aurez fait ça, à ce moment-là, ça sera rentable de louer et vous verrez que les gens iront louer. Si, en plus, vous arrêtez toutes les bêtises de normes écologiques ou de normes sur la taille des appartements, vous allez en trouver des appartements. Il n'y aura aucun problème. Il n'y a pas de manque de logement. Il y a juste des politiques complètement débiles. C'est ça, le problème. Et du coup, quand vous attaquez à Airbnb, vous ne réglez pas la solution. Vous n'allez que marginalement augmenter le nombre de logements disponibles. Ça sera marginal. Vous n'allez pas régler parce que vous n'aurez pas réglé les problèmes. Vous ne faites que mettre des pansements à des cancéreux. Spoiler, ça ne marche pas. Ça ne servira à rien. Ça n'aura fait qu'appauvrir des Français qui trouvaient là un complément de revenu tout à fait sympa. Fin de la niche fiscale Airbnb. Donc, vous voyez, là, je suis complètement contre la première partie parce que c'est grosso modo, on va créer un nouveau machin pour ficher les gens et embaucher du fonctionnaire. Deux, on va encore plus contraindre les propriétaires et donc passer outre le droit de propriété. Et donc ça, et trois, ça n'aura aucun véritable effet. Par contre, là, je suis assez d'accord. La fin de la niche fiscale. L'autre mesure clé de la proposition de loi concernant la fiscalité avantageuse des locations touristiques, concerne, pardon, la fiscalité avantageuse des locations touristiques. Actuellement, j'ai des lunettes en principe, mais je suis tellement coqué que je n'ose pas les mettre. Et du coup, il va falloir que je me mette aux lentilles, je pense. Actuellement, les propriétaires de meublés de tourisme bénéficient d'un abattement de 50% sur leur revenu locatif, pouvant atteindre 71% dans certains cas. En comparaison, les revenus tirés de l'allocation de logements non meublés ne bénéficient que d'un abattement de 30%. Alors déjà, excusez-moi, mais s'il y a un abattement, c'est que les impôts sont trop élevés. Voilà. Si les impôts étaient à des taux normaux, il n'y aurait pas d'abattement du tout. Tu as des revenus liés à tes appartements, moi, étage, j'en prends 20%, point. Alors peut-être que le chiffre de 20% n'est pas bon, peut-être qu'il faut dire 30% ou peut-être qu'il faut dire 10%, j'en ai aucune nez. Mais vous voyez, c'est facile, c'est rapide, il n'y a pas d'abattement, il n'y a pas à se casser la tête. Tu fais combien tu touches en loyer, tu retires combien tu as mortis en travaux que tu as faits et ça te donne de combien est ton revenu. Et moi, étage, je prends 30% ou 20% ou 10% de ce montant-là, point. Pas d'abattement, pas de rigolade, pas de truc comme ça, c'est fini. Juste un compte de résultat comme une entreprise, ce que je gagne, ce que je paye en travaux et divers, et finalement, en bas, combien ça me rapporte, quel a été mon bénéfice, l'état prend un pourcentage du bénéfice net. C'est très simple à calculer et ça va beaucoup plus vite. S'il y a des abattements, c'est uniquement, un, parce qu'on aime la complexité administrative, deux, parce que les impôts sont trop élevés. Les députés, à l'origine du texte, comme Inaki et Shanice, dénoncent cette disparité fiscale qu'ils jugent injuste. Donc, ils vont demander à ce que tout le monde bénéficie de 50% d'abattement sur les revenus locatifs et de 71% dans certains cas. Non, 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 un député, quand il trouve que c'est injuste, il essaye de vous piquer plus d'argent, en fait. Ça ne va jamais dans le bon sens, c'est comme ça. Donc, il ne va pas augmenter l'abattement fiscal des locations de logements non meublés, il va aller diminuer les avantages des autres. En principe, les députés, ceux qui étaient chargés de veiller sur la dépense de l'État, au début, quand on a créé des PDT, que ce soit en Angleterre ou en France, ils veillaient justement aux dépenses de l'État pour éviter que l'État nous vole trop d'argent au peuple. C'était ça, le but des députés. Maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire, leur boulot dans leur tête, c'est de trouver des moyens de piquer encore plus de fric au peuple. Donc, on a complètement renversé le principe du député. Il propose donc de ramener l'abattement des meublés à 30%, espérant ainsi encourager les propriétaires à privilégier les locations longue durée. Voilà. Donc, lui, il va piquer plus d'argent au lieu de baisser les taxes sur les longues durées. Je... Spoiler alert, ça ne marchera pas. Alors, c'est très bien que tout le monde soit au même taux. Là, je suis pour. Là, je suis... Je trouve ça très, très bien. Je n'ai rien contre. Mais je trouve même que c'est mieux parce que comme ça, parce que l'État n'étant pas capable de savoir ce que doit être le marché immobilier demain, il n'est pas capable, ou l'économie demain, il n'est pas capable, si vous voulez, de penser que l'État doit orienter les flux financiers est une erreur complète. L'État n'est pas capable de faire ça. D'ailleurs, regardez, avec un État qui flèche l'épargne des Français dans tous les sens en France, on n'est quand même pas un pays où on roule sur l'or et où tout va bien. Donc, ça ne sert à rien. Du tout, pour ne pas s'embêter avec... Je fais tomber la moitié de mon truc, moi. Pour ne pas s'embêter avec le fléchage, le mieux, c'est de mettre le même taux à tout le monde. Toutefois, le Sénat a donc introduit un abonnement permettant de conserver un abonnement de 50% sur les meublés classés afin de promouvoir le classement des logements touristiques. Voilà. Ils flèchent. Ils aiment bien flécher. En fait, ces gens-là se croient beaucoup plus intelligents que tout le monde, bien meilleurs que tout le monde. Ils n'ont rien fait dans leur vie. La plupart du temps, ils n'ont rien fait d'autre que politique dans leur vie. Ou alors, ils ont fait fonctionnaire. Autant vous dire que le marché et l'économie, d'une manière générale, c'est plus que flou dans leur tête. Mais ils sont persuadés de savoir. Ils sont persuadés d'être bien meilleurs que vous. Et du coup, ils sont persuadés qu'ils doivent vous orienter. Parce que vous êtes des débiles. Donc, ils doivent absolument orienter les débiles que nous... Enfin, que parfois, ils appellent le peuple. Mais ils ont vraiment envie d'appeler ça les débiles. Et donc, ils essayent de vous orienter. Mais moi, j'attends de voir le sénateur ou le député qui créera un empire exceptionnel, industriel, etc. Vous voyez, lui, je l'écouterai. Lors des débats, la proposition de loi a trouvé un accueil unanime au Sénat, même parmi les sénateurs de droite, qui s'y étaient initialement opposés à l'Assemblée nationale. Ils ont cependant atténué certaines mesures pour trouver un consensus. Par exemple, le Sénat a supprimé la possibilité pour les maires de réduire la durée maximale de location de la résidence principale de 120 jours à 90 jours par an. Cette décision a été défendue par la sénatrice Anne Chinlarcher au nom du droit de propriété et de la nécessité pour certains propriétaires de compléter leurs revenus. Bon, je suis d'accord avec elle. Maintenant, vous allez avoir une discussion entre le Sénat et l'Assemblée nationale. On verra bien si c'est 90 jours ou 120 jours. Moi, je suis pour foutre la paix aux gens, respecter la droit de propriété, faire en sorte qu'ils louent le temps qu'ils veulent. C'est facile. Vous louez le temps que vous voulez. Il n'y a qu'en France... Enfin, il n'y a peut-être pas qu'en France. Non, j'exagère, mais... Avoir une économie à la dérive, des comptes publics à la dérive, un honnêtement à la dérive et aller se mêler d'empêcher les gens de travailler, je trouve ça, mais complètement dé-li-rant. D-li-rant. Vous voulez faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, n'empêchez pas les gens de travailler. Foutez-leur la paix. Il y en a qui loueront leur Airbnb 10 jours, il y en a qui loueront 120 jours, d'autres 365 jours. On s'en fout. Laissez-les bosser. Laissez-les bosser. Ils vont payer des taxes. Ils vont gagner de l'argent. Ça va vous faire des gens riches qui payent des taxes. Ça sera le bonheur pour tout le monde. Foutez-leur la paix. En plus des modifications fiscales, la proposition de loi inclut des mesures pour améliorer la décence énergétique des meublés touristiques. Et là, on rentre qui ? Dans la débilité absolue. C'est-à-dire, on va encore embrasser les pieds de Gaïa. Et on va dire aux gens de Airbnb, des propriétaires qui font du Airbnb, écoutez, il va falloir que vous améliorez le DPE du logement que vous mettez en Airbnb. Mais en plus, vous louiez moins longtemps. Donc, on va détruire petit à petit la rentabilité du truc. C'est désolant. Voilà, c'est désolant. La réglementation, c'est la chose... Vous savez, il y a deux balles pour tuer l'économie. L'État a deux balles pour tuer l'économie. Il y a la taxe et il y a la réglementation. C'est les deux balles qui tuent l'économie. Bon. Alors, on a besoin de certaines réglementations. On a besoin de certaines taxes. Mais c'est quand même les deux choses qui peuvent tuer l'économie. Et là, on voit, ils vont tranquillement tuer l'économie du Airbnb. Et si vous gagnez un petit peu d'argent avec ça, ben voilà, vous allez petit à petit en gagner de moins en moins parce qu'il va y avoir fallu faire des travaux pour la qualité énergétique. Et parce qu'il n'y a pas besoin de qualité énergétique. Excusez-moi, mais ce n'est pas utile. Il y a la concurrence qui fait ça. Il y a la concurrence. Si je loue un Airbnb nullissime où on se caille l'hiver et où il fait 90 l'été, je ne vais pas le louer longtemps parce que je vais avoir des mauvaises notes et que tous mes concurrents autour de moi auront des bonnes notes. donc je ne vais pas réussir à louer. Du coup, ce que je dois faire absolument, c'est effectivement des travaux, mais la concurrence s'en charge. Et ce qui est merveilleux avec la concurrence, c'est qu'elle va aussi établir le bon prix. C'est-à-dire que celui qui ne fera pas beaucoup de travaux pourra peut-être louer en mettant son prix pas cher du tout. Et puis ceux qui font des travaux devront augmenter leur prix et ce prix compensera les travaux qui ont été faits. Donc la concurrence va se charger de pousser les gens à faire des travaux si c'est utile. Encore une fois, si le client le demande. Parce que s'il ne demande pas, messieurs du Sénat, pourquoi dans ce cas-là vous voulez obliger les propriétaires à le faire ? Si le client Airbnb n'en a rien à foutre des travaux d'isolation, eh bien pourquoi vous voulez obliger les propriétaires à le faire ? Et si le client Airbnb est vraiment intéressé par des logements hyper bien isolés avec des trucs écologiques au maximum, il sera très bien le demander aux propriétaires. Donc c'est exactement le genre de réglementation qui ne sert à rien, si ce n'est que ça va encore compliquer le marché et ça va risquer de tuer la rentabilité petit à petit des Airbnb. Initialement, les propriétaires devaient se conformer à des exigences de décence énergétique classées dès d'ici 2029 et maintenant, grâce au Sénat, sera 2034. Bon alors, merci le Sénat, le mieux, ça serait surtout de foutre la paix aux gens. Le ministre du Logement, Guillaume Casbarian, a soutenu l'essentiel des mesures de la proposition de loi, soulignant l'importance de permettre aux Français de se loger dans les zones touristiques les plus prisées. Cependant, il est resté flou sur certaines intentions fiscales, indiquant simplement que le statu quo n'était pas satisfaisant. Perspectives et futures discussions. Après l'examen au Sénat, sénateurs et députés devront s'accorder sur un texte de compromis, alors lors d'une commission mixte paritaire. En attendant, plusieurs parlementaires ont appelé à poursuivre la réflexion lors de l'examen du projet de loi logement prévu pour juin. Il est crucial de rappeler que la régulation des meubles touristiques n'est qu'une partie de la solution face à la crise du logement. Une toute petite partie. La crise du logement, elle est liée à trop de régulations. C'est parce qu'il y a trop de régulations que vous avez cette crise du logement. Le DPE, le zéro artificialisation des sols, l'ensemble des normes qui sont là pour et qui empêchent de construire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la FFB, Fédération Française du Bâtiment. Tout ça est à l'origine de la crise du logement. Croire. Pourquoi les gens sont allés vers Airbnb ? Même chose, ce sont des normes liées, des normes et des lois liées aux locataires qu'on ne peut pas virer, liées, qui créent aussi les conditions du fait que ce n'est pas rentable. Bref, ce sont des normes, des lois, des réglementations et des taxes qui font qu'on a aujourd'hui une crise du logement XXL. Croire que c'est en rajoutant des normes, des réglementations et des taxes qu'on va s'en sortir, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Miley est en train de régler le problème du logement en Argentine. Miley est en train de régler le problème du logement en Argentine. Est-ce qu'il a interdit le Airbnb ? Absolument pas ! Il a juste dit, maintenant, propriétaire et locataire, vous n'avez qu'à signer un contrat. Vous faites votre contrat dans la monnaie que vous voulez, je m'en fous. Vous écrivez ce que vous voulez dans le contrat, je m'en fous. C'est un contrat entre vous. Et l'État n'a plus rien à voir là-dedans. On jugera, quand il y aura un jugement, il y aura un jugement par rapport au contrat que vous avez écrit. Résultat, le nombre de locations dans sa capitale a augmenté, je crois, de 200%. ça a été multiplié par 3 en un mois et demi. Et parallèlement à ça, vous avez des exemples en Irlande, vous avez des exemples à Stockholm où au contraire, on a mis un maximum de réglementations, on a mis un maximum de lois, il n'y a pas un logement alloué. Pas un ! Je n'exagère pas, à Stockholm, il y a 7 ans d'attente. Vous êtes obligés de vous inscrire sur une liste officielle il y a 7 ans d'attente à Stockholm. Alors, est-ce que c'est en rajoutant des lois et des réglementations qu'on va y arriver ? Non, c'est bilvesé tout ça. On va y arriver en foutant la paix aux propriétaires. Comme l'a souligné la sénatrice LR Sylviane Noël, le déséquilibre du marché locatif actuel est complexe et nécessite une approche globale. Et surtout, il nécessite que le politique retire ses gros doigts. Vraiment. tant qu'on n'en sera pas là, on n'y arrivera pas. Je veux bien, on en reparle dans un an. Vous verrez que cette loi non seulement n'aura rien changé, mais n'aura fait qu'empirer les choses. La proposition de loi sur la location des meublés touristiques représente une tentative de répondre à la crise du logement dans les zones touristiques. En renforçant les règles de déclaration, en ajustant la fiscalité et en donnant plus de pouvoir aux élus locaux, elle vise à rééquilibrer le marché au bénéfice des habitants permanents. Et ça ne le fera pas parce que ce n'est pas à cause d'Airbnb qu'on ne loue pas aux habitants permanents. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit. Dites-moi si vous pensez qu'en supprimant les Airbnb, on aura plus de résidents permanents ou dites-moi si vous êtes d'accord avec moi quand je dis que la solution c'est de déréguler, retirer toutes ces normes, retirer toutes ces normes, permettez qu'on puisse virer un locataire qui ne paye pas son loyer, permettez que l'on puisse augmenter son loyer suivant un taux que l'on fixe avec son locataire quand on signe le contrat. Évitez, enfin, mettez la pédale douce sur les taxes foncières. Permettez justement que ça redevienne rentable de louer. Retirez vos normes écologiques, retirez les normes de surface. Et c'est là, c'est là qu'on pourra trouver de nouveau des logements à louer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501